Si tu reçois un texte dans un cours, tu peux pas le lire comme on lit un Harry Potter. Pour retenir et maîtriser ton sujet, il faut être actif dans ta lecture. Avant de lire le texte, survole-le rapidement pour avoir une vision globale et comprendre la structure. Ensuite, commence par lire l'introduction et après, la conclusion. Oui, oui, crois-moi, ça fait du sens. Parce qu'une conclusion, ça rappelle l'objectif du texte, les concepts et les éléments importants à retenir. Et après tout ça, tu peux enfin lire ton texte activement. Repars les idées principales, les idées secondaires, les mots-clés. Essaie de faire des liens avec les notions vues en cours. Et si tu comprends pas un mot, tu sors ton arme secrète, un dictionnaire. C'est aussi bien important d'annoter le texte. Ça, c'est le moment où, normalement, tu vas tout surligner en jaune radioactif, vu que tout dans le texte est important. Mais essaie plutôt de varier tes notes. Tu peux encadrer, encercler ou utiliser des flèches pour lier les concepts ensemble. Au final, c'est environ 10% du texte que tu devrais surligner. Trois mois, ça brûle moins les yeux. Ah, pis en passant, le petit bout blanc sous le bord de la page, là, ce que les gens coulent appellent la marge, tu peux t'en servir en écrivant des mots-clés pour résumer chaque paragraphe et faire des liens avec la matière. Pis ce qui est incroyable, c'est que tu peux utiliser les symboles que tu veux. Des mots, des abréviations, même des dessins de licorne. Avec tout ça, tu vas être capable de rapidement repérer les informations importantes à mémoriser. Persévérer, ça vaut le coup. Pour maximiser ton temps, lis activement. Sous-titrage Société Radio-Canada